Hola a todos, je vous retrouve 6 jours après ma première vidéo sur le sujet. Ma première vidéo était un peu improvisée, là cette vidéo sera un peu plus complète. Dans un premier temps, je vais vous montrer les films que j'ai fait hier. Nous sommes allés sur Pléa del Carmen, sur la 34ème, donc il y aura une vidéo sur la route entre ici et la 34ème de Pléa del Carmen. Pas toute la route, ce sera un peu long, mais un bout de route qui est assez significatif de ce qui se passe ici. Après nous sommes allés à Soriana, au Centro Maya, pour retirer de l'argent. Alors, Soriana, Centro Maya c'est un centre commercial, Soriana c'est un supermarché. En France, il y a Sistemu et Auchan, ici vous avez Soriana et Chedraoui. Donc nous sommes allés retirer de l'argent au Centro Maya. Et ensuite, nous nous sommes arrêtés à une petite épicerie qui est au bout de notre rue. Donc déjà, on avait une philosophie, nous c'était de faire travailler plus le commerce local que les grandes enseignes. Alors là, on a poussé un petit peu sur ce détail parce que la vie est compliquée pour les Mexicains ici avec le coronavirus. Donc on essaye un maximum de faire travailler le commerce local. Donc la petite épicerie au bout de la rue. Là hier, on était sur la 34e, c'était pour aller chez un poissonnier, mais un poissonnier local. Donc je reprends mes notes pour ne pas oublier quelque chose. Ensuite, après ces vidéos prises hier, je vous ferai un point sur les chiffres au Mexique avec le coronavirus et les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement pour lutter contre. Voilà, je vous retrouve après ces quelques films. Pour ceux qui connaissent Pladel Carmen, cet endroit-là, normalement, on est au niveau du Centro Maya, c'est blindé. Et énormément de mode au feu. Et là, on passe à côté de chez Sam, c'est toujours pour ceux qui connaissent Pladel Carmen. Et là, on est en route vers chez Draoui. Donc là, il est plus de 10h du matin. On est sur la 34e. Et là, c'est un peu comme tout à l'heure, quand on est passé au niveau du Centro Maya. La 34e, normalement, c'est un peu plus vivant que ça. Si on reprend dans cette direction, on arrive sur la Quinta. Donc voilà, extrêmement calme. Alors, problème au Mexique, tous payés en liquide. Donc là, les gens font la queue. On voit, ils respectent le mètre de distance. Ils font la queue devant la banque. Mais si vous prenez ici la Scotia, ça va... Autant devant la Scotia, ça respectait la distance de sécurité. Autant là, ici, pas du tout. Mais on voit la queue. Il faut rentrer les clients au fur et à mesure. Alors pareil, pour ceux qui connaissent le Centro Maya, Vous voyez le parking. Deuxième partie du parking. L'entrée du Centro Maya. Et voilà le parking. On voit loin City Club et le parking de City Club, c'est la même chose. Donc voilà où nous faisons nos courses. Alors habituellement, on fait de la pointe, du un à sort. Mais là, ça devient l'endroit où on prend tout ce qu'il nous faut. En fruits, légumes, même tortillas. En venant ici, on limite les risques. Il y a moins de monde à venir. Donc potentiellement, on croise moins de personnes Qui pourraient éventuellement être atteintes du coronavirus. Alors, je vous retrouve après cette vidéo. Pour ne pas me tromper, je préfère garder mes notes sous les yeux. Donc voilà, je vais vous faire un récap. Le 19 mars, sur tout le Mexique, on était à 118 cas de coronavirus avec un décès. Donc là, nous nous retrouvons 6 jours plus tard. Et 6 jours plus tard, nous sommes à 405 cas et 5 morts. Donc on est passé de 1 décès à 5 décès. Et de 118 à 405. Donc ça fait une multiplication de plus de 3 du nombre de cas en 6 jours. Ce qui n'est pas rassurant. Pour le Quintanaro, on était il y a 6 jours à 6 cas positifs. Là, on est passé à 22 cas. Donc il n'y a pas eu d'essais. Ce qui est positif ici, sur la péninsule du Yucatan, Quintanaro, C'est qu'avant-hier, on était à 22 cas. Et hier, on était toujours à 22 cas. Aujourd'hui, à priori, c'est toujours 22 cas. Mais bon, là, il est 11h le matin chez nous. Donc j'en serai plus ce soir à ce sujet. Donc comment ces 22 cas sont décomposés ? Donc il y a 9 femmes et 13 hommes. 8 Mexicains et 14 étrangers. Donc c'est surtout les étrangers qui sont touchés. Avec le tourisme, ce n'est pas quelque chose de très étonnant. Donc il y en a 19 sur le canton de Benito Juarez. Et 3 sur Solidaridad. Donc en fait, Benito Juarez, c'est le canton. Enfin, je dis canton parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment la correspondance en français. Mais c'est un canton en fait. Benito Juarez, c'est le canton de Cancun. Et Solidaridad, c'est le canton de Playa del Carmen. Donc 19 cas sur Cancun, pour simplifier, et 3 sur Playa del Carmen. Donc on voit que c'est la zone la plus touristique d'ici qui est touchée, bien que Playa del Carmen soit très touristique. Donc avec toute cette augmentation de nombre de cas, là, le Mexique a rejoint la phase 2, selon le protocole de l'OMS. Alors quelles sont les mesures qui ont été prises au Mexique pour lutter contre le coronavirus ? Donc il y a différentes choses à prendre en compte. Puisque le Mexique, c'est un peu comme les États-Unis. Il y a des États avec des gouverneurs et il y a le fédéral mexicain. Donc tous les États, tous les gouverneurs ne prennent pas exactement les mêmes mesures. Elles s'adaptent par rapport à l'économie locale. Alors si on prend par exemple la ville de Mexico, mais bon c'est un petit peu partout pareil. La ville de Mexico a ordonné la fermeture des bars, cinémas, théâtres, les espaces publics, culturels, sportifs, religieux. Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Et cela jusqu'au 20 avril. Si on prend la ville de Cancun, il y a les plus grands hôtels qui vont fermer pour les 6 prochaines semaines. Et il y a également la fermeture des boîtes, discothèques et cinémas. Les restaurants, alors je n'ai pas d'explication, les restaurants restent ouverts. Cela dit, ils sont plutôt vides. Donc si on prend la ville de Cancun également, 70% des vols sont annulés. Donc là on voit beaucoup sur les groupes Facebook de Français, Francophones, Québécois installés ou en vacances ici. C'est un peu la course à trouver un vol pour rentrer, puisque a priori au 22 mars, tout était terminé au niveau des vols. Mais bon, les ministères des affaires étrangères du Québec, Canada comme de la France s'occupent de rapatrier les gens qui souhaitent le faire. On voit au Canada, là j'ai vu passer un truc ce matin, le service du Québec, on demandait à ce qu'on envoie un mail pour dire où on est, pour qu'il puisse organiser le retour de tout le monde sur la planète. Mais on voit que c'est quand même, on regarde beaucoup le petit quotidien de Yann Barthes, on voit que c'est quand même un petit peu le bazar pour rapatrier tout le monde à la maison. Alors autre mesure qui a été prise, il n'y a pas de confinement total ici, il n'y a pas de confinement total non plus en Europe pour l'instant. Mais en fait, le gouvernement mexicain s'est limité à demander aux mexicains de limiter un maximum leurs déplacements dans les espaces publics dans les 15 prochains jours. Donc vous avez vu dans les vidéos que je vous ai montré précédemment que c'est quand même pas mal respecté parce que c'est complètement vide dans les rues Pladel Carmen. Alors le problème plus particulier ici, c'est que sur le Quintana Roo, Yucatan, il y a 44 000 personnes qui vivent du tourisme ici. Et que, comme je viens de vous dire, les hôtels qui ferment à Cancun et les taux de remplissage qui étaient normalement en cette période de plus de 85%, on est aux alentours de 20%, voire à certains endroits inférieurs à 20%. Alors qu'est-ce qui a été fait pour les salariés ? Malheureusement, pas grand-chose. On n'a pas l'économie ici que vous avez en Europe. On favorise les congés. Le gouvernement mexicain a demandé à ce que les primes de Noël soient versées plus tôt. Il y a des baisses de salaire pour que les gens travaillent moins et soient plus à la maison. Pour l'instant, ils essayent de ménager un maximum l'économie locale puisqu'ici, il n'y a pas de chômage technique. Donc si on ne va pas travailler, on ne gagne pas d'argent. Donc là, ils sont en train de ménager la chèvre et le chou. Malheureusement, les mesures ne peuvent pas être prises comme celles qui sont prises en France. J'espère que j'aurai été plus clair que dans ma première vidéo et que je vous aurai apporté plus de réponses à vos questions. Donc ici, nous continuons de suivre tout ce qui se passe en France, plus particulièrement, parce qu'on vient de France. Mais on regarde tout ce qui se passe dans le monde également. Nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage pour affronter ces jours. Donc on a des pensées pour nos proches, pour notre famille, pour toutes les personnes que nous connaissons, nos amis. Ce sont des jours vraiment difficiles. On ne sait pas trop où ça va finir, cette histoire. Une pensée particulière à toutes les personnes qui sont obligées d'aller travailler. Donc le personnel de santé, les caissières de supermarché, les éboueurs. Je vais en oublier, j'avais fait une liste. Mais les routiers, ces personnes qui sont obligées d'aller travailler pour que le pays continue de fonctionner. Donc une grande ou grosse pensée pour ces gens-là. On n'arrête pas de vous le répéter, mais moi aussi je vais vous le dire. Si vous avez la possibilité de rester chez vous, restez chez vous. Sortez un minimum. A priori, c'est quand même le meilleur moyen de lutter contre cette saloperie. Je vous referai une autre vidéo. Je suis embêté par une mouche, excusez-moi. Je vous referai une autre vidéo dans quelques jours, en fonction de l'évolution. Si jamais vous avez des questions, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo, qui viennent régulièrement sur le Mexique, sur Pladel Carmen, sur Cancun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à aller sur notre page Facebook Las Baladas de Greg et Ingrid. Donc on vous répondra. Et j'essaierai de complémenter les futures vidéos avec vos questions. J'y répondrai tout de suite. Je mettrai d'autres vidéos aussi, parce que j'avais d'autres vidéos en préparation, mais avec des prises de vues. Alors je précise, avant que ça fasse polémique, ce sont des prises de vues que j'avais faites avant que le coronavirus prenne une telle importance. Donc je vous souhaite encore bon courage à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501